Salut à tous c'est Iker et on est parti dans un petit conflit et on est par tombé avec une pré-made de français Azord, Syom et Salec et je crois que Buck W en fait partie également je suis pas sûr je jouerai mon Ra on a pas mal de trucs pour setup l'ulti Ra donc j'ai décidé enfin ils auraient gentiment pris des piques qui allaient bien avec Ra, il y a quand même l'ulti koomba, l'ulti Fenrir, la spirit mode le Isis, même l'ulti de Skadi peut vous permettre de setup un du petit Ra quand elle est max level puisque le route dure quand même longtemps. On va faire le starter linceuil artefact une potion de vie une potion de mana pourquoi parce qu'on va sans doute prendre un petit peu de poc alors la particularité de Ra sur ce sur ce mode c'est qu'on peut essayer de maintenir le passif assez souvent au rang 3 donc avoir une assez bonne mobilité vous verrez que si vous avez les bottes et que vous avez le passif tout le temps up vous aurez une très bonne moodée donc c'est les F2F donc pur hasard un pur hasard de tomber avec une full pré-made de français plutôt que ça soit en face au mieux que ça soit avec moi quand c'est en face je me fais parfois un petit peu focus c'était arrivé l'autre jour est ce qu'on peut essayer de récupérer le buff de dégâts c'est bien c'est sécurisé par la spirit ball je crois on va Fenrir, quel buff de dégâts va lui permettre de faire mal étant un perso early Fenrir c'est assez bien sur lui on va essayer de participer aux deux lane de sbire permet d'avoir le maximum d'xp et arriver niveau 5 rapidement spirit ball qui passe il y a un quepri en face on sait c'est pas facile à gérer il y a un hercule c'est pas non plus facile à gérer ils ont une compo relou en face ils ont un Loki Earthbreaker driving strike très bon stun de Fenrir le brutalize on soigne et il prend le kill bien joué et ça c'est là qu'on voit le buff de dégâts sur Fenrir ça piquote en early sur un petit Loki 4 hp qui lui est en pls total en early généralement enfin généralement tout le temps j'aimerais bien faire mon buff bleu j'aimerais bien faire le buff bleu ah mais il y a le hercule qui arrive oh il a pas pris mon sort mais il l'a tué avec le brutalize une nouvelle fois le buff de dégâts qui fait son effet quoi est ce qu'on pourrait avoir un coup de main sur le bleu sur quand même trois là je sais pas ce qu'ils ont avec le buff bleu ils veulent pas qu'on le fasse tu vois vous savez que vous en avez un de votre côté normalement c'est quand même pas un objectif qui est hyper conteste en conflit hop on met un petit heal ça va nous permettre d'avoir tout l'élastique et donc de faire croc le linceuil vampirique et d'avoir beaucoup de trucs linceuil va vous permettre off où je sorte oh je me prends un coup de decoye n'importe quoi on est niveau 5 il y a quelque chose à faire il faut y aller ça va pas mal de mettre le whirlpool en solar blessing ça marche très bien ce genre de choses on récupère le heal bientôt on fait tous les élastiques bon il faut il faut il faut tenter des choses là un petit ragnarok un petit brote un petit un chained un petit uppercut de koomba karna attention spirit ball c'est pas la boule spirit wall la boule d'esprit hop coucou mon petit ah non non il me suit il me suit il me suit il me suit il faut toujours regarder la mini map quand vous êtes suivi comme ça parce que s'il y a un des alliés qui vous donne la vision j'ai pas envie d'utiliser un spirit pain pour un boeuf de dégâts bon ils ont fait le boeuf de dégâts tant pis c'est Loki qui le prend ouais c'est typical le dieu qui doit pas le prendre on va mettre un ulti je pensais qu'il reculerait bon je pensais qu'il reculerait il n'a pas reculé il a eu un comportement zarbi ah oui si vous n'avez pas entendu cette expression jamais alors zarbi c'est du virlan bizarre voilà super ça s'utilise plus depuis 2000 mais les vieux connaissent hop il a pris le kill koomba karna c'est vrai que c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave l'important c'est de sécuriser les kills ah et bah le boeuf de dégâts pas si mal pas si mal le boeuf de dégâts sur Loki il prend son kill finalement les assassins avec boeuf de dégâts on voit rarement ça en conquête ils le laissent rarement au jungler mais pourquoi pas on va faire un nouveau starter où le mythe va commencer avec le solo et le jungler commencer avec la duo et peut-être que ça va retourner la game c'est un troll c'est un troll et ça marcherait pas parce qu'en fait le problème de ce starter là c'est que le mid laner arriverait un tout petit peu trop tard sur la mid lane par rapport à l'autre après pour certains mid laner ça passerait genre une easy je pense que ça passerait une easy ras une easy salapote je suis sûr ça fait aussi vite qu'un jungler et un solo les les bacarpi et le boeuf bleu attention koomba on soigne ça pose des ward en face ça tryhard aussi un ça tryhard des deux côtés ça tryhard on n'a pas envie de perdre de toute façon généralement quand il y a des full pre-made d'un côté quasiment des full pre-made il y a des pre-made aussi en face donc ça a tendance à être des games un petit peu plus passives le mec est pris non non qui est pris tu ne l'astique pas tu farms autour voilà comme un grand comme un grand il est diamant ce qui est pris sérieusement le mec a joué ce perso pour le monter en 10 il y a du courage bon après c'est péter mais on met un petit heal on slow on se prend le kicker on se prend le crush mais ça va attention le kick pourrait débarquer bon dommage sur in pain qui était un petit peu il y avait un petit peu trop de dégâts quoi c'était déjà il n'y avait pas besoin en fait c'est vrai qu'on a un combo on a un combo qui est plutôt fort koomba fenrir rien que de base les deux ils peuvent tuer quelqu'un limite au niveau 5 ça commence à se compliquer mais c'est vrai des persos qui font mal isis qu'à 4 stacks de funeral rite alors c'est quand même une bonne régène point de vie quand tu es autour d'elle vous voyez je suis à 19 alors que quand je suis en dehors bah je suis à 11 donc 9 de régène 9 pv en plus 8 pv en plus on touche pas on touche pas bon en même temps c'est pas facile ulti koomba non la spirit pole non j'avais pas besoin de mettre mon ulti donc j'ai pas mis oh le kraken il y a quelqu'un qui picote oh le kick il s'est complètement raté vous l'avez vu vous l'avez tous vu et il s'est fait défoncer derrière il m'aurait tué il m'aurait tué donc euh il y a pas que moi qui me rate il y a pas moi qui il y a pas moi qui me rate bon j'ai envie de prendre un kill on peut prendre le kill on peut prendre le kill il y a des spires j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais au revoir merde maintenant je fais quoi coucou silla boum non ouais je pouvais pas faire grand chose mais j'ai tué kepris j'ai tué kepris c'est déjà ça on va aller chercher le pendentif de chronos on ira chercher l'éclat d'obsidienne ensuite après on pourrait faire une ceinture du sorcier face à un Loki c'est quand même bien on lance les trois sorts hop on est full mana et on a notre passif à fond et regardez à quelle vitesse on se déplace quand même 472 de mou speed c'est pas mal hein 472 de mou speed c'est vraiment fort c'est vraiment fort mais qu'est-ce que tu me veux là Hercule ça se voyait à peine que vous voulez mon airbreaker voilà je soigne mon petit Fenrir voilà attention s'il a attention Isis oh la bonne spirit ball ulti ulti non ulti sur Hercule euh je l'ai touché je crois j'ai mis l'ulti beaucoup trop tôt mais je l'ai touché quand même je l'ai touché oui je l'ai touché j'ai pas mis le Celestial Bim je l'ai touché boum je l'ai touché d'accord ça ça serait bien de tester en entraînement jusqu'à quand on peut mettre l'ulti pour toucher parce que là je l'ai vraiment mis assez tôt l'ulti je vais essayer de voir je vais essayer de le mettre encore plus tôt voir si ça touche ou alors faudra que je re-regarde la game je vais re-regarder la game après 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 la game là je vais essayer de voir si je l'ai vraiment touché mais je crois que oui hein j'ai vu un chiffre de dégâts apparaître et les chiffres de dégâts vous voyez pas les chiffres de dégâts de vos alliés apparaître vous voyez que les vôtres donc je pense que j'ai fait des j'ai fait des dégâts et après c'était sur un Hercule donc forcément on a eu l'impression que je faisais pas mal mais je crois que je l'ai touché à vérifier et je l'ai mis pourtant assez tôt l'ulti euh boum et on repart ah il y a des cd pre-made en face cd pre-made et il y a 12-3 on leur fouille de petit tolé ah ah bah je le touche aussi je lui ai fait 616 là mais c'est pas possible F616 regardez les PV du mec quoi il s'en sort à un poil de un je sais pas quoi il y a un poil de oh non ah c'est dur ça c'est dur mais on prend le kill c'est dur mais on prend un kill minimum on peut peut-être enchaîner ouais non on a pas de sbire encore avec nous c'est dangereux Scylla qui a 4 hp de l'autre côté non pas Scylla Scaddy pardon ah si Scylla tué par Scaddy pardon on va essayer de me taper on s'y douter oh je le touche pas azor immortel 11 kills on tous les kills azor il a snowball sur son buff de dégâts du début de la partie puis il a encore le buff de dégâts donc forcément ça picote sévère Penry mais le suffering pain mais sur l'ulti koomba on peut le mettre quand on veut j'ai l'impression on peut le mettre quand on veut le mec vient de décoller on peut le mettre quoi déjà ah ouais bah c'est assez intéressant à savoir ça signifie pas que faut pas synchroniser au point que le mec est vraiment au sol et tout on a merci pour le buff bleu Buck W et c'est 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 Buck W c'est assez intéressant c'est intéressant parce que forcément je suis rarement des combos koombara Ra Ra est un perso que j'ai joué principalement en conquête et c'est vrai que bah il y a rarement des combos avec qui qu'on botter donc c'est plutôt plutôt intéressant à savoir c'est pour ça que quand vous jouez en team et que votre but c'est vraiment d'être fort bah c'est bien de faire des personnaliser et de s'entraîner en fait sur des bots voir quel est le comportement qu'on peut prendre avec l'ulti là est-ce que je le touche par exemple j'ai mis l'ulti super tôt est-ce que je l'ai touché j'arrive pas à voir si je le touche là il faudra que je remette il faudra que je diminue la vitesse de enfin il faudra que je ralentis l'image et que j'essaye de voir s'il y a le tic de dégâts mais je pense que c'est le landing dommage là je l'ai pas touché je crois donc là c'est les dégâts de la retombée de Koomba Karna donc on appelle ça les landing dommages comme il y a le landing dommage de Naja quand il retombe le landing dommage de pas de respect hein pas de respect pour Lucky PLS total on peut le tuer on peut le tuer Koomba 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 Fenrir Fenrir combat Fenrir et il s'enfuit avec le Ragnar oh il se magnifique coucou Hercule comment ça va ouais tu veux tuer Fenrir mais tu tuerais tellement tu me tuerais tellement plus vite oh sourine paye complètement piffé oh le warrior on a trop de level d'avance on a trop de level d'avance ça fait la différence et boum coucou mon petit Loki Loki qui est le mais 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 il faut que j'arrête de retourner dans le decoy moi en fait c'est pour lui donner un petit espoir bon ça serait on aura pas le temps d'essayer d'autres trucs plutôt cool comme game voilà là on regarde comment Ra fonctionne c'est le nouveau skin de Ra donc j'essayais de faire un conflit avec Ra depuis un petit moment mais Ra n'est pas un hard carry c'est un perso qui one shot quelqu'un et qui ensuite soigne ses alliés c'est assez compliqué de gagner en conflit avec ce perso je trouve il y a quand même des persos un peu mieux pour carry en conflit et j'espère que vous aurez apprécié ce petit clash on a fait pas mal de dégâts on a essayé de voir les setups avec le petit Koomba Karna faudra que je re-regarde tout ça pour voir quand je touche et quand je ne touche pas on se retrouve pour une prochaine vidéo bon jeu à vous !